On ne choisit pas d'être avec une princesse sans pour autant accepter que d'autres puissent savourer la couronne. C'est ça, 50-50 et je pilote. 50-50. Donc, comment vas-tu, Princess? Mais écoute, ça va, ça fait du bien. Regarde où on est, ma chérie. Tu as vu ça un peu? On est toujours on flic, mais bon. On flic, même avec le vent qui est en train de défaire les cheveux, on est contentes. On est là, on est on flic, chérie. Aujourd'hui, on va faire une interview. C'est un intime, c'est un autre, c'est un anecdotique. Tu vas nous raconter des anecdotes de ta vie. Donc, on va faire un petit chronologique. D'accord, ok. Donc, on va commencer par ton enfance. Te raconte-nous une anecdote embarrassante quand tu étais jeune. Mon dieu. Tu as fait le couvent, il me semble. Oui, mon dieu, anecdote embarrassante. Quand tu m'avais rencontré ta soeur, qu'on l'avait proposé pour chanter, tu étais toujours la petite fouine qui venait. Ah oui, mais ça, c'est moi qui imitais les gens dans l'embarras. J'étais une vraie fouineuse, une vraie chippie qui faisait du chantage pour qu'on l'emmène partout. C'est-à-dire que si elles avaient un petit copain qui avait fait un petit bisou, je disais, je veux, je veux que tu l'embrassais. Il faut m'emmener. Sinon, je dis tout à ma mère et à papa et c'est fini. Donc, j'étais toujours à l'arrière d'un véhicule. En tout cas, promenant, 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 promenant. J'adorais ça, donc voilà. C'était tellement embarrassante. Voilà, en fait, j'étais embarrassante. C'était pas embarrassante, c'était embarrassant pour les autres, mais pour moi. J'étais embarrassante, énervante, énervante chérie. Maintenant, vie private. Hum, voilà, voilà. Il y a des jokers, il y a des jokers, dis-moi qu'il y a des jokers. Il y a pas de jokers. Il y a des jokers. Il faudrait que tu aies une anecdote embarrassante en date, tu vois, genre... Un peu comme nous, là. Alors, je suis du genre à dire tout ce qui finit par maman ou quand je suis au volant. Et donc, bien sûr, j'étais passée chercher un petit charret, un bon petit steak haché, un filet mignon, un filet mignon. Le mec était sweet, 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 sweet. Et la meuf qui se retrouve face à quelqu'un qui lui fait une queue de poisson. Et elle fait... Et elle fait... Le naturel, chérie, le naturel. Alors, j'ai commencé à faire... Tu l'as rencontré sur Tinder, c'est quoi ça ? Non, non, bon. Comme il savait que j'étais un cas social, c'est passé. Mais je peux te dire que j'ai dit, non, Nicole, 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 encore toi, toujours toi, rien que toi. Maintenant, la vie professionnelle. On est passé, vie private, maintenant professionnelle. Une anecdote embarrassante en sur scène, en backstage ou whatever. Oh, mais j'ai toujours des anecdotes embarrassantes. Pas plus tard qu'il y a un mois de ça, je suis... La fille, elle cherche toujours. Il faut qu'elle monte sur un sub. Elle se prend pour un DJ Danson. J'ai failli tomber, machin. Et si t'étais tombée ? Ma fille, j'étais tombée. J'ai dit ça au public. Si elle était tombée, j'allais simuler une inconscience, machin. Je resterais allongée. J'aurais fait comme si je ne respirais plus. Donc là, on passe à la deuxième partie de l'Inkia. D'accord. Alors, soleil, d'accord. Je vais donner des anecdotes. Ce ne sont pas des anecdotes, des personnes. Tu devras me dire si tu l'aimais dans ta vie. Tu vois, c'est mon soleil. Ou sinon, je les laisserai. Ah, d'accord. Parce qu'il y a les batailles, les togards. Je les laisserai. D'accord, chérie, je vais savourer ça. Là, tu vois, que je pilote. Je pilote. C'est à vous. Avec les autres qui paniqueraient. Alors, on y va. Un homme fou amoureux, mais jaloux. Très jaloux. Trop jaloux. Maladif. Ah non, si maladif, je le laisserai. Une meilleure amie, le royal. Mais très curieuse, très hochon. Il n'a qu'une petite visitata, mais elle se sera à la royal. Mais elle va toujours finir avant ta gauche. Alors, si c'est une amie, je pense que je l'aimerais avec ses qualités et ses défauts. Par contre, je suis quand même très sincère et très vraie et directe. Donc, si je sens que ça peut lui porter préjudice ou que ça peut porter préjudice à d'autres, je lui dirais pour qu'elle puisse lever le pied et qu'elle ne puisse pas être fouineuse, quoi. Un père très cool, très lactiste, mais qui ne veut pas de la musique. Il ne veut pas que tu fasses de la musique comme Mitchell. Je crois que c'est l'entre-deux, parce que je pense que si c'est un père, il est censé avoir un lien indélébile. Donc, je pense que je me serais battue pour lui faire comprendre le pourquoi du comment. Donc, ce serait quand même le soleil. Je ne sais pas si tu aimes les riches nègues, il fait que la s'ma taille. Non ? Donc là, la dernière, c'est un riche amant, mais possessif. Très possessif. C'est-à-dire que... S'il est riche... Ah non, il ne faut plus de poches crevées. J'ai donné les poches crevées. Mais ça me fûte ! Non, non. Il ne faut pas qu'il soit pauvre quand même. Eh ben, on en a assez, hein. On ne choisit pas d'être avec une princesse sans pour autant accepter que d'autres puissent savourer la cour. Je ferai tout pour qu'on apprenne à vivre, qu'ils puissent savoir à des moments que de toutes les façons, même si tout le monde savoure, c'est avec lui que je rentre le soir, chérie. That's cute ! Mais oui, c'est ton amant ! Ah, c'est un amant ! Donc, ça veut dire qu'on se voit une fois comme ça. Ah oui, soleil, soleil ! Je vais le prendre que quand ce seront les bons moments, les bons moments, les mauvais moments, qu'elle a dit, « Rêtez vos cailloux ! » Voilà, c'est bon, c'est un amant. Voilà, on termine en beauté. En tout cas, j'espère que t'as apprécié. Ben écoute, moi, c'est un vrai plaisir, chérie. Moi aussi. Bon, on fait un volume 2 alors, parce qu'on a des choses à dire. Exactement. Je vous raconterai l'amant parce que je le trouverai, c'est riche ! Aïe, aïe, aïe ! C'est une bébé !